donc là nous sommes à l'intérieur de la version extrême donc c'est la version baroudeur style baroudeur donc on retrouve l'effet cuivré un peu partout donc par exemple dans les aérateurs mais c'est déjà un style qu'on avait déjà eu sur sur le duster donc c'est pas une nouveauté tant que ça et d'ailleurs en parlant de duster on retrouve la planche de bord du duster voilà c'est simple efficace c'est rectiligne vous avez le droit à un écran ici de 10,1 pouces et un cockpit digital de 10 pouces il est configurable il est moderne et nouveauté c'est qu'il est il peut répliquer google maps si vous avez utilisé donc android auto ou apple carplay donc c'est plutôt une très bonne chose vous pouvez avoir des directement donc la navigation ici comme les voitures beaucoup plus chère mais ça c'est un autre sujet on reviendra juste après là vous avez aussi toute la simplicité et l'efficacité ergonomique de la voiture vous avez juste une petite bande ici pour les aérations c'est extrêmement efficace pas besoin de tourner de tous les côtés et vous avez des rangements un peu partout et les fameux prises de câbles usb qui vont bien ici nous sommes dans une version 4 motrices donc on a le droit à la sélection des modes c'est à dire donc voilà éco automatique jusqu'à aux différents blocages de différentiel évidemment l'assistance de descente en pente comme c'est une version de 4x4 aujourd'hui on a le droit que à une boîte mécanique et un seul moteur donc c'est le 1,2 3 cylindres 140 chevaux et donc une boîte mécanique en le temps pour faire pour crapahuter c'est plutôt plutôt sympa on donc on est plutôt bien l'autre chose qu'il faut savoir aussi c'est que donc vous avez ils ont énormément travaillé sur les sièges pour nous rendre vraiment quelque chose de joli donc c'est là aussi il ya beaucoup de plastique recyclé dans ces sièges là vous voyez le beau monogramme il est couleur biton et si vous avez presque l'impression d'avoir du du volour ou du nubu quelque chose comme ça mais non non c'est vraiment du plastique recyclé et il est surtout fait pour être lavable facilement pareil comme c'est une version baroudeuse dans l'âme on peut le nettoyer avec avec de l'eau du chiffon donc c'est plutôt pas mal faut juste que je vous montre l'arrière parce que c'est l'un des aspects les plus bluffants de cette bigster et on comprend mieux pourquoi on va parler de big bah big c'est surtout à l'arrière que ça se ressent là j'étais bien placé pour 1m80 je fais toujours 1m80 et regardez l'espace que j'ai aux jambes c'est juste fabuleux pour cette gamme là là on est vraiment dans l'un des meilleurs ratios du marché comptez espace aux genoux de plus de 22 cm à fond et alors que là si vous mettez comme je dis vous mettez 1m80 1m80 là on est sur du 30 40 cm c'est juste très très bien on est plutôt pas trop mal à installer et on profite maintenant et c'est une nouveauté d'un toit panoramique ouvrant donc ça c'est plutôt pas mal aussi c'est la nouveauté de ce bigster donc c'est une c'est une première chez dacia et quand je vous parle de big ok il ya de la place devant il ya la place derrière mais aussi de la place sous-tabagage la sous-tabagage le coffre ici on peut atteindre jusqu'à 667 litres c'est regardez profond c'est haut vous avez un plancher plat mais si vous ouvrez hop vous avez des rangements donc là c'est une version avec la roue à savoir qu'on n'a pas encore les les chiffres sur la version hybride qui va donc être un peu grévé grève oui parce qu'il ya la batterie qui sera qui sera dans le coin mais sinon voilà dans la version donc micro hybride on va avoir donc une version avec 667 litres de coffre cherchez pas il n'y a pas mieux dans le segment de moi il n'y a pas mieux dans les suivi compact de 4,57 il n'y a pas mieux c'est vraiment là aussi un très bel effort fait par dacia et l'autre chose qu'ils nous ont promis c'est qu'ils nous ont promis de que la voiture serait plutôt silencieuse un gros effort acoustique a été fait partout par exemple on a un pare-brise acoustique on a des renforts apparemment un peu partout et donc ça promet d'avoir un véhicule qui roule en silence bon moi je vous ai promis il y a quelques quelques secondes d'une petite surprise et en effet parce que si on a la version extrême qui est devant nous on a surtout la version journée qui est de l'autre côté et là il y a aussi pas mal de choses à vous dire la version journée c'est la version gamme alors on y va bon on 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 Sous-titrage ST' 501